Musique Je viens d'apprendre que la ministre de l'enseignement, Frédérique Vidal, propose quoi comme solution à la précarité des étudiants ? Une ligne téléphonique avant 2019. Non mais c'est une blague en fait. Il y a quelqu'un qui a essayé de se donner la mort, de s'immoler pour dénoncer ses conditions de précarité parce qu'il en avait marre de vivre avec 450 euros par mois. Parce qu'il en avait marre de subir la précarité. Et tout ce qu'on nous propose c'est quoi ? Une ligne téléphonique. Moi je suis pas d'accord et je suis pas du tout contente. En fait c'est pas normal. C'est pas normal de vivre dans cette condition là. Et la condition de la NAS c'était pas un cas isolé. On est beaucoup à être précaires comme ça et on en a marre. Moi j'exige un salaire étudiant. J'exige qu'en fait plus personne n'ait besoin de travailler pendant qu'il fait ses études et d'avoir une université qui soit ouverte, gratuite et libre à tous. Et ça comment on va le financer ? Vous me dites bah c'est simple en fait. On va rétablir l'ISF que le gouvernement Macron a supprimé au début de l'année dernière. Et je peux vous dire qu'on va trouver de l'argent pour financer le salaire étudiant. Et pour obtenir ces revendications, pour ne plus qu'il y en ait qui se gavent de homard pendant que nous on crève de faim, il va falloir qu'on s'organise démocratiquement sur nos lieux d'études et sur nos lieux de travail pour rejoindre la lutte, pour s'organiser, pour arracher au gouvernement toutes ces revendications. Alors ta ligne téléphonique Vidal tu peux te la mettre où je pense. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz